Musique Bonjour à tous, c'est Savannah et bienvenue sur ma chaîne Donc aujourd'hui on se retrouve pour un contenu que je n'ai absolument pas l'habitude de faire sur ma chaîne Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes ongles en gel pour la première fois toute seule chez moi Donc je vais quand même faire ce qu'on appelle dans le huge game un petit disclaimer Donc je ne suis absolument pas prothésiste ongulaire Donc ce que je vais vous montrer c'est ce que je fais en loisir chez moi pour la première fois aujourd'hui Aussi je ne prétends pas tout faire bien dans cette vidéo Donc si vous êtes prothésiste ongulaire et que vous avez des conseils à me donner N'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire qui est disponible rien que pour vous Donc dans cette vidéo je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés Et évidemment je vous mettrai les liens pour les retrouver Donc je n'ai pas utilisé de kit, j'ai acheté des produits sur un site, sur un autre site, un peu par-ci, par-là Donc je vous mettrai les liens Ensuite je vous montrerai comment j'ai fait les ongles en gel plus le nail art bien entendu Là je cache un peu mes mains pour ne pas vous spoiler les ongles C'est un peu difficile parce que j'ai beaucoup l'habitude de parler avec mes mains Donc de faire des trucs comme ça, comme ça, comme ça, comme ça Donc voilà aujourd'hui je me calme un peu sur le mouvement des mains Et donc du coup à la fin je vous donnerai aussi mes impressions, mes erreurs et mes petits conseils Donc je précise que c'est la première fois que je fais des ongles en gel Enfin que je faisais parce que je tourne cette partie après l'avoir fait J'avais déjà l'habitude de me faire mon vernis semi-permanent donc sur mes pieds Mais donc voilà ça n'allait pas plus loin que ça Et aussi j'avais déjà eu une petite expérience quand j'étais vraiment plus jeune Donc avec ma soeur on avait volé, enfin volé, emprunté sans demander la carte bleue de son père Pour aller s'acheter un kit, mais c'était pas un kit gel, c'était un kit acrylique Et ensuite je lui avais fait ses ongles Et le résultat, comment dire, un résultat Vraiment En tout cas ça avait le mérite d'exister Je lui avais fait des espèces de pâtés, pailletés, en doré je crois Sur le coup je pense qu'elle avait bien aimé et que moi aussi j'étais trop fière de moi Mais j'ai pas de photo à vous montrer mais c'était pas fameux Vraiment dans mes souvenirs, avec un peu de recul, c'était pas très fameux Mais donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais Et je vais juste rajouter aussi que pendant ce confinement J'ai subi une formation destinée aux prothésistes ongulaires Mais qui était ouverte à tous La formation n'est pas encore terminée vu qu'elle se poursuit jusqu'à la fin du confinement Mais j'ai assisté quand même à plus de la moitié de la formation Et ça m'a, sans mentir, beaucoup, beaucoup aidée Mais ça je vous en reparlerai en détail à la fin de la vidéo Donc allons-y, c'est parti pour la transformation de mes ongles Avant de commencer, je vais quand même vous montrer comment étaient mes ongles Une semaine avant de faire la pose d'ongles en gel J'avais une ancienne pose que j'avais faite en salon Et j'ai eu la merveilleuse idée de faire le WAP Challenge Pour celles qui connaissent pas, c'est une petite chorégraphie sur TikTok Et je suis tombée vraiment sur mes ongles Ils ont éclaté Et voilà, je me suis retrouvée comme ça Et j'ai dû attendre à peu près une semaine avant de pouvoir faire mes ongles Voilà, donc là je vais commencer avec la préparation de mon ongle Je vais pousser les cuticules avec un pousse cuticule Que j'ai acheté chez Peguissage Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette étape Pousser les cuticules, franchement je trouve ça trop bien A chaque fois, je vous montrerai uniquement ce que j'ai fait sur ma main gauche Parce que la main droite, c'était clairement la galère Donc là, je repousse les cuticules sur tous les ongles Ensuite, je vais utiliser ma ponceuse Donc ponceuse toujours de chez Peguissage Et j'utilise un embout flamme que j'ai acheté sur Fraise Nail Shop Avec mon embout flamme, je vais passer sous les cuticules Donc ça va me permettre de soulever les cuticules et de nettoyer en dessous Donc moi, j'avais déjà l'habitude avec tout ce qui est ponceuse et pièces à main dans mon ancien travail Je l'utilisais vraiment tous les jours Donc ça, j'ai l'habitude Mais pour les débutantes, il est conseillé de commencer manuellement Et surtout de bien se former Parce que la ponceuse, ça peut être dangereux Vous pouvez vous faire très mal avec ça Donc attention Et pour cette étape, je l'ai mise au maximum à 25 000 tours minutes Ensuite, je prends mon ciseau à manucure Et je commence à découper les cuticules que j'ai décollées de l'ongle Et là, franchement, c'est aussi une étape que j'aime trop trop faire Je trouve ça tellement satisfaisant de voir les petites peaux là Qui se détachent de l'ongle J'aime trop Regardez, c'est pas trop mignon une petite peau comme ça ? Une fois que c'est terminé, je repasse avec ma ponceuse Et cette fois-ci, un embout rond Donc là, je passe uniquement au niveau des cuticules Cette étape, j'avoue, j'étais pas des plus à l'aise Mais ça va, ça s'est bien passé Je me suis pas fait mal Je me suis pas fait saigner Et surtout, à la fin, c'était bien bien propre Donc pour moi, je pense que c'est assez important de bien s'occuper de tout ce qui est peau cuticule Avant de faire sa pose Parce que du coup, après, ça fera un résultat nickel Ça fera un résultat vraiment, vraiment pro Alors que si t'as 2-3 cuticules qui se battent en duel comme ça Tout de suite, la pose, elle va paraître plus négligée Ah oui, important, avant de mettre le gel, j'ai aussi griffé la plaque de l'ongle Donc j'ai griffé avec une lime Et ensuite, j'ai terminé avec le buffer Donc mes limes et les buffers, j'achète aussi chez Péguissage Et là, ça y est, on va passer au gel Donc moi, j'ai décidé de faire mes ongles en gel au chablon Donc j'ai pris des chablons de chez Ongles Access Ça va, j'ai pas trop galéré, mais je pense qu'il y a mieux Donc la mise en place du chablon, c'est vraiment plein d'étapes Je vous conseille vraiment de regarder des tutos bien complets pour la pose du chablon Là, je l'ai ouvert en deux Ensuite, j'ai fait attention à le coller bien symétriquement Là, je découpe les petites fenêtres pour que ça s'adapte exactement à la forme de mon ongle Donc j'ai des ongles ronds sur le dessus Et ensuite, ça part un petit peu en carré Donc j'ai essayé de faire à peu près cette forme Et ensuite, c'est le moment de le placer Ensuite, les vraies choses commencent Donc j'ai commencé par mettre un nail prep Donc c'est pour préparer et assécher l'ongle avant de recevoir le gel Ensuite, je passe au primer Donc primer que j'ai acheté chez Pegissage, je l'avais déjà Et là, je vais mettre une toute fine couche de gel de base C'est le gel base de chez Pegissage Donc je suis pas fan de tout ce qui est gel Et tout ce qui est vernis semi-permanent de chez Pegissage Parce que ça correspond jamais les couleurs sur le packaging Aux couleurs qui sont réellement ensuite sur l'ongle Mais là, le gel de base, il me convient bien Ensuite, je vais commencer mon extension Donc j'ai pris un gel de construction de chez Ongle Access Il est auto-égalisant Et ça va, franchement, il a été facile, assez facile à utiliser Donc je l'aime bien Donc je vais d'abord en mettre une boule au milieu de mon ongle Et je vais commencer mon extension J'ai décidé de faire une forme cofine Donc je fais mon extension à la forme que j'ai décidé Une fois que mon extension est terminée Je passe sous la lampe Et là, vous pouvez voir le résultat de mon extension Donc on voit pas très bien parce que c'est transparent, évidemment Ensuite, je vais passer à ma construction Donc toujours avec le même gel Donc je vais vraiment donner la forme définitive de mon ongle À la fin, après catalysation, ça donne ça Ensuite, comme c'est toujours la même chose Je vous montre, voilà, l'avancée de 3 doigts De 4 doigts Et ensuite, je suis passée au limage Donc je vous ai pas non plus filmé cette partie Parce que c'était vraiment très, très, très laborieux Mais enfin, voilà, j'ai fini mes 5 doigts Après une éternité, on va enfin passer à ma partie préférée La partie nail art Donc là, concrètement, on est dans le thème de Noël à 100% Donc j'ai pris un vernis semi-permanent de chez Just Nail Et c'est un super beau rouge Franchement, j'adore Donc on va pas s'éterniser 100 ans sur la mise en place du vernis semi-permanent J'ai mis 2 couches Et entre chaque couche, j'ai catalysé sous la lampe Ensuite, on passe à l'annulaire avec un gel blanc de chez Péguissage Et là, on va faire un effet pull Donc j'ai commencé par mettre 2 couches de gel blanc Péguissage Que j'ai catalysé entre chaque couche Et ensuite, j'ai mis une finition mat de chez Victoria Bean Donc une fois passée sous la lampe, ça nous donne un très beau fini mat Franchement, j'ai adoré Ensuite, j'ai pris un pinceau spécial nail art Toujours de chez Péguissage Et là, j'ai fait mon motif pull Donc j'ai fait mon tracé Ensuite, sans catalyser, j'ai mis de la poudre acrylique par-dessus Et ensuite, j'ai catalysé Et ça nous fait un très beau motif en relief pull Franchement, cet ongle-là, j'ai adoré le faire Ensuite, pour le majeur, on part sur un motif écossais Un motif un petit peu tissu de Noël Donc là, je vais mettre 2 couches de mon vernis semi-permanent rouge Le même que sur le petit doigt Ensuite, j'ai pris du gel noir que j'ai mélangé à un top coat Donc j'ai pas du tout aimé ce gel Ce gel noir, il vient de chez Ongles Access Parce que vraiment, il était trop épais Et c'était pas du tout facile de travailler avec Donc là, j'ai fait mon motif noir Et une fois qu'on l'a mélangé avec le top coat Ça donne un noir, mais un peu en transparence Voilà, ça donne ça Ensuite, je vais mettre de la finition mat par-dessus Toujours la même finition Et ensuite, je vais faire une croix blanche avec le gel blanc Et toujours mon pinceau Nail Art de chez Pegissage Ensuite, j'ai terminé par faire des petits détails en blanc Et ça donne cet effet un petit peu, voilà, tissu écossais Franchement, je trouve ça vraiment magnifique Pour l'index, j'ai décidé de faire un effet sucre Je crois que ça s'appelle comme ça Donc j'ai mis 2 couches de gel blanc Que j'ai catalysé entre chaque couche Ensuite, j'ai mis une finition brillante Que je n'ai pas catalysé J'ai mis mon effet sucre Donc concrètement, ce sont des petites paillettes Comme ça Et une fois que c'était terminé Là, j'ai mis à catalyser J'ai nettoyé avec un pinceau Et après catalysation, ça donne ça Et pour le dernier doigt J'ai décidé de prendre des paillettes comme ça Donc elles viennent aussi de chez Just Nails Franchement, ce gel est magnifique Genre, j'ai carrément craqué quand j'étais sur le site Donc là, je vous montre comment j'ai fait C'est peut-être pas la meilleure technique Mais donc du coup, j'ai mis 2 couches de gel paillettes Que j'ai catalysé entre chaque couche Ensuite, j'ai dégraissé Et j'ai limé la surface du gel Donc pour que ça ne fasse pas de bosse Parce que ça m'a fait des petites bosses Et en plus de supprimer les bosses Quand j'ai limé, ça a fait ressortir Ça a griffé un petit peu les paillettes Et ça m'a fait des paillettes rouges Mais des paillettes aussi argentées en même temps Donc ça allait parfaitement dans le thème de Noël Que j'étais en train de faire Donc franchement, j'étais trop contente Et ensuite, je vous montre la transformation Quand on met le gel de finition brillant par-dessus Ensuite, c'est pas fini On va passer aux décorations Et là, j'ai pris les brillants Que la marque Just Nails m'a envoyé en cadeau Et franchement, ils sont magnifiques Sur le motif écossais, du coup, j'ai mis un gros strass Et ensuite, j'ai mis des petits strass juste à côté Et voilà le résultat de ma pose en gel Que j'ai fait chez moi toute seule Du coup, j'ai pas fait exactement les mêmes motifs sur les deux mains J'ai un petit peu changé sur l'autre main Ce qui m'a pris encore un temps fou Mais franchement, ça valait vraiment le coup Et voilà comment j'ai fait mes ongles en gel Toutes seules à la maison J'espère que le résultat vous plaît En tout cas, moi, j'adore Je suis trop fan de mes ongles Du coup, là, je vais vous donner mes impressions Et d'abord, je vais vous dire Pourquoi j'ai décidé de faire mes ongles Seules chez moi Donc, premièrement C'est une question dessous Évidemment que quand on fait les choses soi-même à la maison Ça coûte moins cher Quand on demande à sa prothésiste ongulaire De faire une pose simple Avec uniquement du vernis Une forme simple Une longueur Avec une longueur raisonnable Les prix restent abordables Mais du coup, quand on veut faire quelque chose Comme moi Avec des détails sur chaque ongle Un travail précis sur chaque ongle Tout de suite Ce genre de pose Ça revient très très cher Et personnellement J'ai pas le budget Parce qu'évidemment Les ongles Il faut les entretenir Et refaire des remplissages Toutes les trois semaines Ou tous les mois Clairement Je sais que Tous les mois J'aurai pas ce budget Pour faire ça Tout le temps Donc J'ai investi Évidemment Investir une première fois Dans tout le matériel Ça coûte cher Mais je sais Que si J'ai une retouche à faire S'il y a un ongle Qui se casse S'il y a Un problème Ou s'il y a Un mois J'ai un petit peu Moins de sous Et que je peux pas forcément Aller débourser 60 70 80 euros Chez une prothésiste ongulaire Je peux le faire à la maison Donc voilà Première raison Ça va me coûter Moins cher Ensuite Deuxième raison De pourquoi Je l'ai fait toute seule Chez moi A la maison C'est que Je suis sûre D'avoir Exactement Ce que je veux Je sais que J'aurai pas à faire De compromis Ni sur la longueur Ni sur la forme Ni sur le motif J'ai Quelque chose en tête Je sais que Je l'aurai Sur mes ongles Donc ça aussi Pour moi C'était super important Quand j'ai une idée en tête Et que j'ai pas ce que je veux Ou bien que Ça me plaît pas Voilà Tout de suite Je suis agacée Donc là C'est exactement Ce à quoi Je m'attendais Et c'est exactement Ce que je voulais Surtout Ensuite Pour mes impressions Je suis assez satisfaite De ma pose Franchement Je la trouve trop mignonne Par contre Je suis moins fan De la forme Je trouve que J'ai raté Certaines formes De certains ongles Par exemple Celui-là Je le trouve De travers Voilà Celui-ci Je trouve Que Voilà Il est pas assez Courbé Il n'y a pas assez de curve Et il y en a Plein d'autres aussi Où je ne suis pas satisfaite Mais c'était la première fois Donc c'est normal Et avec le nail art Ça se voit un petit peu moins Ensuite Évidemment Ça m'a pris Énormément de temps J'ai mis une journée Plus une soirée Mais en même temps C'était le début Et la deuxième main J'ai mis deux fois moins de temps Donc avec Avec l'expérience Je vais mettre de moins en moins de temps Et Je le fais les jours Où j'ai rien à faire Donc moi Ça ne me pose pas trop de problèmes Et dernière chose J'ai aussi adoré Me challenger Je ne pensais pas Que j'y arriverais Tout de suite Comme ça J'ai filmé cette vidéo Sans trop y croire Mais là Vraiment Je suis contente Ensuite Mes erreurs Donc je me suis évidemment Trompée Dans certains achats J'ai acheté Des produits Je ne pensais pas Que ça allait être comme ça Comme Le gel noir Je ne pensais pas Qu'il serait comme ça Et j'ai été déçue Mais bon J'ai fait avec Ensuite Comme je vous l'ai dit Certaines formes Ce n'est pas ça du tout Il va falloir reprendre Les vidéos Des formations Surtout Si vous voyez D'autres erreurs Que j'ai commises N'hésitez pas A me le dire En commentaire Ça va m'aider A m'améliorer Et à faire des poses De plus en plus jolies Et du coup Là On va passer A mes conseils Pour celles Qui veulent aussi Débuter Les ongles en gel A la maison Mais qui ont un petit peu De difficulté Ou alors Qui n'ose pas Tout simplement Attention Ce sont des conseils Relatifs Parce que je ne suis pas Encore une fois Professionnelle Donc premièrement Je vous conseille De beaucoup Beaucoup vous renseigner De beaucoup lire Sur le sujet Et si possible De vous former Soit avec Des vidéos youtube Donc moi J'ai beaucoup Regardé Les vidéos De mgganu Nails Je vous mettrai Le nom ici J'espère que j'ai Bien prononcé Et comme formation J'ai fait la formation Lockdown masterclass Vous tapez Lockdown masterclass Sur instagram Et vous allez Tomber sur le groupe Je crois que vous pouvez Encore vous inscrire Et tous les lives Qui sont déjà passés Sont en instastory Et vraiment Les cours en ligne Sont top Les formatrices Sont top J'ai adoré Et j'adore encore Voir les lives De ce groupe Deuxièmement Je vous conseillerais D'acheter du matériel De bonne qualité Parce que je pense Que ça fait Économiser Et du temps Parce qu'on n'a pas A racheter autre chose Et de l'argent Parce que du coup On a acheté Tout de suite Le bon produit Donc n'hésitez pas A acheter Les mêmes produits Que vous voyez Dans les formations Moi c'est ce que j'ai fait J'ai acheté Les mêmes produits Que j'ai vu Dans ma formation Et surtout Acheter des bons produits Tout de suite Ça va vous éviter De vous décourager Parce que le gel Est trop liquide Donc ça coule trop Donc vous en avez marre Vous envoyez tout balader Donc voilà Et mon troisième conseil C'est Commencer par des choses simples Donc La fille Qui n'écoute pas du tout Ces conseils Puisque j'ai commencé Tout de suite Par Un nail art De noël Avec plusieurs techniques Plusieurs choses Donc moi C'est parce que J'ai beaucoup 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 Dessiné Dans ma jeunesse Quand j'étais toute petite Et je sais Que je peux Enfin Que j'ai la faculté De reproduire Assez bien Ce que je vois C'est pas toujours Le cas Mais en règle générale Quand j'ai un dessin J'arrive à le refaire A peu près bien Donc je savais Que pour le nail art Ce serait pas Ce serait pas Une de mes plus grosses difficultés Donc là J'ai commencé Tout de suite Au chablon Qui n'est pas La technique La plus facile On peut commencer Par des capsules Ce sera beaucoup plus facile Pour gérer la forme Mais bon Je me suis lancée Tout de suite Dans le chablon C'est pas parfait Mais ça passe Et donc Voilà C'est tout pour moi Pour cette vidéo J'espère Qu'elle vous a plu Évidemment Le petit like Le petit abonnement Et activer La petite cloche Ça fait toujours plaisir Et ça soutient Vraiment Mon contenu Pour les nouveaux Et les nouvelles Vous pouvez bien évidemment Aller voir mes autres vidéos Et d'ici là Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz